Non mais tu restes ici, tu restes ici, j'aurai besoin de toi. Riyad ? Ok. Aya, tu vas essayer de détruire Mahmoud Aqil, ça ne marche pas. Mahmoud Aqil. Personne ne dépassera Mahmoud Aqil dans la Colorado, vous pouvez essayer, jusqu'au lendemain matin, ça ne marchera pas. Riyad ? C'est la presbytie, ça fait deux ans que je devais les porter, c'est le prêt qui me dérange. Par contre, je vois douze dixièmes de l'eau, je peux voir même les dixièmes qui sont en fond du couloir. Mais la vie du prêt avec l'âge, ça prend bien. Ah, le Hajriya, ferme la porte et on va commencer tout à l'heure, j'aurai besoin de toi. Mais reste ici. Vas-y, cherche là et tu vas bien. Ah non, je n'ai pas besoin de chercher mes dixièmes tout le temps là. Sauf cette année, je n'ai pas eu d'externes malheureusement. Un secteur Covid, donc ils nous ont... Ils nous ont... Ils nous ont empêché d'avoir des externes. Ils ont empêché d'avoir des dixièmes tout le temps, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont empêché d'avoir des dixièmes, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. alors on commence en fait la dernière fois il fallait demander des examens biologiques dans deux sens vous vous rappelez aussi bien pour les scores de gravité que pour chercher des complications ok donc nous allons voir en revue tous les examens complémentaires que nous avons demandé nous allons commencer par les gaz du sang donc je vais chercher mes gaz du sang attendez alors ils sont où les gaz du sang d'Yéoli alors ce sont des gaz du sang après l'intubation d'accord, qu'est-ce que vous en pensez déjà allez, qu'est-ce que vous pensez de ces gaz du sang les amis allez acidose allez-y soyez prêts de toute façon le sixième c'est-à-dire le sixième cas clinique le mois de mars on fera un challenge gaz du sang mais d'abord on go allez acidose oui alors ce qui est clair c'est quoi ? est-ce qu'on est bien d'accord est-ce qu'on est bien d'accord que le pH est bas les amis est-ce qu'on est bien d'accord oui donc c'est une acidose est-ce qu'on est bien d'accord que cette acidose est due à une hypercapnie regardez le CO2 est élevé donc c'est une acidose respiratoire est-ce qu'il n'y a que l'acidose respiratoire chez les amis mais il y a aussi il y a aussi métabolique regardez parce que les bicards ils sont bas donc elle est respiratoire parce qu'il y a une dysfonction respiratoire et du fuite du manque d'oxygène au tissu il y a aussi une anaérobiose avec sécrétion d'acide lactique donc finalement c'est une acidose qui est mixte est-ce qu'on est bien d'accord est-ce qu'on est bien d'accord oui très bien est-ce qu'il y a une époxémie les amis revenez au premier mois est-ce qu'il y a une époxémie est-ce qu'on très bien est-ce qu'on doit être rassuré sur un seul chiffre de PO2 non pourquoi c'est parce qu'il est intubé en fait on doit interpréter la PO2 en fonction de quoi très bien alors là tu vois elle a dit fluorescence les amis fluorescence non non la PO2 ah là c'est des gaz du sang la PO2 toujours à interpréter en fonction de la FIO2 fluorescence qui vient pourquoi pour calculer un fameux rapport qui s'appelle comment ce rapport comment s'appelle ce rapport il n'y a pas 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 je connais pas ce rapport sincèrement c'est possible est-ce qu'on laisse rentrer les retardataires les amis est-ce qu'on laisse rentrer les retardataires il y a 80 retardataires vous êtes trop gentils on laisse rentrer allez comment s'appelle ce rapport c'est le rapport PO2 sur FIO2 non non mais chez le roc ça chez le roc non c'est pas le roc très très bien alors chez chez Cheyme notre roc passant il est de combien son rapport PO2 sur FIO2 il est de combien les amis allez comment ça comment ça c'est la question qu'il fallait se poser il est de combien la FIO2 très très bien je vous dis que Cheyme est ventilé au respirateur à 100% de FIO2 c'est le service désolé vous êtes là c'est bon vous êtes là est-ce que vous êtes là oui donc quand je dis FIO2 à 100% ça veut dire c'est un sup oui impec donc le rapport est-ce que c'est rassurant la FIO2 c'est quoi très très bien c'est une très bonne question alors écoutez le respirateur fait deux arrivées le respirateur fait deux arrivées une arrivée d'air et une arrivée d'oxygène est-ce que vous avez compris c'est deux arrivées c'est que tu dis tout le sens ok une arrivée d'air et une arrivée d'oxygène il y a un bouton où on choisit une liste de l'oxygène qu'on veut c'est justement FIO2 c'est la fraction inspirée en oxygène c'est la fraction inspirée en oxygène ça fait il a d'être FIO2 à 100% ça veut dire quoi je prends le respirateur ne prend que que de l'oxygène ce qui arrive par le tuyau d'oxygène il a d'être maintenant FIO2 à 50% ça veut dire quoi si je mets il prend 50% d'oxygène et 50% d'air est-ce que vous avez compris on va régler la FIO2 en fonction de quoi bien sûr visuellement en fonction de la saturation mais plus précisément en fonction de la PAO2 est-ce que c'est clair je règle la FIO2 en fonction de la saturation il est un choufa il faut la régler en fonction de la PAO2 supposons la saturation à 100% est-ce que j'augmente la FIO2 saturation 100% est-ce que j'augmente la FIO2 est-ce que je dois l'augmenter non pourquoi ça sert rien il est déjà il est déjà saturé d'accord vous avez compris par contre si je vois que ma saturation est à 80% tant je suis à la FIO2 et petit à petit c'est bon alors revenons à Shima il est de combien son rapport de 95 est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon à partir de quand on dit que c'est pas bon il y a un autre avec le rapport attention si le rapport est moins de 300 attention si le rapport est moins de 300 ça marche c'est trop spécialisé retenez juste le rapport PAO2 sur FIO2 moins de 300 c'est pas bon pourquoi c'est pas bon parce que ça peut être déjà un quoi ça peut être déjà un un SDR très très bien ça peut être déjà un SDR c'est clair et là on va réviser tous ensemble les critères du SDR qui peuvent me le rappeler les critères du SDR alors les redoublons ils vont citer l'astuce bien sûr il n'y a que des redoublons du triple le quiz prochain ça va être chaud parce que ça va être ouvert pour tout le monde alors vous notez le nouveau les critères du SDR il y a 4 critères sur le maïb shui le premier critère est les cliniques le premier critère est clinique je ne vois le critère clinique ce n'est une détresse respiratoire manifeste qu'on aiguillonne moins de 7 jours après une infection donnée ce n'est une détresse respiratoire moins de 7 jours après une infection donnée donc clinique c'est moins de 7 jours c'est bon le deuxième critère radiologique il me faut quoi il me faut des opacités diffuses c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire c'est ce qui veut dire la pleurésie l'ablisse l'atélectase il y a une aucune opacité ils sont ils sont dus à une atteinte et des alvéoles et de l'interstition donc je répète il me faut des opacités confluantes qui ne sont pas dues ni à la pleurésie ni à l'atélectase radiologique c'est bon le troisième critère gazométrique le critère gazométrique il me faut un rapport avec le rapport les gna j'ai dit moins de de 300 et le quatrième critère regardez écho cardiographique ça veut dire quoi il faut que l'écho coeur me dit que ce n'est pas le coeur qui est responsable de cet oedème il me faut il ne faut pas que je trouve un coeur qui est anormal les opacités supposons que le coeur défaillant est-ce que je peux laisser un SDR je ne peux pas le dire parce que pourquoi parce que ils n'ont pas cité un choc du génie donc les co-cures ça compte normal est-ce que c'est clair c'est ça l'astuce alors j'explique la dernière notion parce qu'il n'est pas clair pour certains les co-cures il est qu'un anormal ça veut dire que le coeur il y a une des images on ne peut pas savoir ils sont dus à l'infection ou là à la défaillance cardiaque donc je ne peux pas être sûr que c'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë est-ce que c'est clair quand je dis un syndrome de détresse respiratoire aiguë c'est le poumon qui est coupable c'est pas l'autre chose c'est des choses qui se passent au niveau du poumon c'est une atteinte alvéolo interstitielle c'est possible c'est possible qu'on ait un coeur défaillant qui est décompensé et là ça complique les choses c'est clair alors l'astuce c'est l'astuce grecque alors pour l'innovus écrivait grec est-ce qu'il est dû à une infection ça peut être dû à une inflammation d'accord une pancréative par exemple avec les médiateurs de l'inflammation ça peut donner un SDR typique alors l'astuce oui c'est vrai c'est vrai les coques les coques il peut être normal mais parfois il est normal c'est difficile parce que le malade aussi bien ainsi que le cardiaque est en train de faire un SDR mais ça c'est trop spécialisé à ce stade à votre niveau notez juste l'astuce grec est-ce que vous l'avez noté grec alors G pour pour les critères gazométriques le R pour les critères radiologiques le E pour le E pour les critères éco-cardiographiques et le C pour ça fait comme ça ça marche est-ce que ça marche les critères smithium les critères de les triplants allez-y comment ça peut être ces critères allez-y les triplants et les redoublants ce sont les critères de de Berlin très très bien ce sont les critères de Berlin alors écoutez on va encore détailler le côté gazométrique c'est moins de combien moins de 300 alors écoutez entre 200 et 300 c'est un SDRA léger entre 200 et 300 c'est un SDRA léger entre 100 et 200 c'est un SDRA modéré et moins moins de 100 c'est un SDRA c'est vert c'est clair si on peut parler est-ce qu'on prend en considération le contexte allez alors maintenant c'est schéma il s'agit de quel SDRA c'est vert c'est clair parce qu'on est à 95 comment la FE2 c'est ça la la FE2 c'est quoi la FE2 c'est la fraction inspirée c'est-à-dire c'est nous qui la réglons c'est nous que nous disons qui disons pardon au respirateur il y a des boutons qui règlent ça c'est clair à ce stade-là si son respirateur peut avoir la FE2 de l'air ambiant c'est 21% de toute façon ça fait le point ce qu'on va voir tout à l'heure la côté ça va être pratique là la Berlin c'est tout les quatre critères et en plus faire de la classification de Berlin mais les gazométriques ils ont essayé de définir trois stades les G modérés sévères c'est clair c'est clair à ce stade-là très bien donc les examens complémentaires donc déjà à ce stade de gazométrie alors pour le cœur pour le cœur je connais le CGE et les coques donc on va partir chez le CGE alors je vais faire le CGE allez le CGE le CGE le CGE Oui les amis, n'aimait qu'il n'y a pas d'étonnée à ce moment-là. Comment ça s'est passé ? Vous m'entendez ? Il n'y a pas d'étonné, il n'y a pas d'étonné. Je vais serrer d'abord en ordre avec le micro-voltage. Tout simplement, il est presque normal en dehors d'une tachycardie sinusale. D'accord ? Il est presque normal en dehors d'une tachycardie sinusale. Très très bien. Donc il est normal, il n'y a rien de spécial. Je vous les coqueurs. Allez, je sais ce que vous en pensez. Les coqueurs. Subhallah. Très bien. Bien sûr qu'il est normal, c'est écrit toute façon. Merci Siam pour la précision. Pas de végétation, fonctions cardiaques, non. Très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a compris à travers cette écocardiographique déjà ? Il y a deux renseignements pour le traitement du schéma. C'est que pas d'endocardite et... Ça confirme. Pas de péricardite. On est plus vu le SDRA. Autre chose très, très important. Le cœur est indécent. Vous savez quoi ? J'aime l'écocardite. J'aime l'écocardite. On peut remplir. Très bien, Bessim. Il semble pas y avoir une cardiopathie sceptique. Donc, gardez les potensions de l'indemarida. Il est dû à quoi ? Les potensions que Chayma a, c'est... Il est dû à quoi ? Il est dû à la vasoclégie. Donc, probablement, le traitement qu'on va traiter, c'est quoi ? C'est la noradrélanie. Est-ce que c'est logique, dans ce cas-là, de rajouter la dobutamine ? Non, le cœur est bon. Vous avez vu ? Vous avez bien su raisonner. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous avez vu le cerveau. Vous avez vu le cerveau. Vous avez vu le cerveau. C'est bon. Tdm, plus ou moins. PN, franchement. Alors, voici la Tdm. interpréter Amin si tu le points à la fin de la crase d'accord si tu l'accent grave sur E de l'Edème voilà Amin très très bien j'avais oublié les accents est-ce qu'il y a des choses c'est-à-dire pour lesquelles nous aurions été pour chez Haja c'est dû à quoi ce disque E de l'Edème cérébral il est dû à quoi mais non quand je parle vasoplégie c'est périphérique c'est un disque c'est dû à l'époxy-cérébral et d'accord c'est un disque E d'Edème iPhone ce n'est pas vraiment un grand E d'Edème est-ce qu'on a besoin de PL dans ce cas-là franchement est-ce qu'on a besoin d'une PL non pas vraiment on sait quelle est l'origine de l'infection donc ça serait bête de te modifier sinon on a le rein j'ai une question si tu as un trou de conscience hybride sans autre origine j'ai une fonction Rina donc un chiffon ionogramme ça fait alors comment vous trouvez ionogramme de schéma allez comment vous trouvez très bien il y a une note d'insuffisance rénale c'est pas la grande insuffisance mais ça commence d'accord on a une heure à 0,70 et une créate à 20 ça marche très très bien le foie il y a aussi un début de sotolise et c'est dû à quoi en fait c'est dû à quoi voilà c'est dû aux complications des états de chope d'une façon générale on a aussi une CRP by the way 235 c'est bon le foie il y a les moustaches qu'est-ce qu'on va faire c'est les moustaches la question de la dernière semaine quels étaient les signes biologiques de la si qui peut me rappeler la trombopini le TP qui est bas le fibrinogène qui est bas aussi et les didymer ok en fait pour parler de la dernière fois que cliquons c'est la question alors notez d'abord les plaquettes basses le TP bas le fibrinogène bas et la présence d'un élément le quatrième critère c'est quoi c'est la présence d'un élément en faveur de la formation d'une fibrine soluble le critère le plus spécifique ce sont les didymer parce que didymer c'est la fibrine quelle est la différence par rapport au PDF le PDF produit une dégradation aussi bien de fibrinogène que de la fibrine alors qu'il y a de la différence les didymer ils sont spécifiques de la dégradation de la fibrine contrairement au PDF les PDF ils peuvent venir soit du fibrinogène soit de la fibrine il y a l'interface c'est qu'on a la fibrine la fibrine la dégradation ça veut dire les didymer il y a la qu'il débat les quatre critères je répète TP bas plaquette basse fibrinogène bas et un élément en faveur de la constitution de la fibrine soluble notamment les didymer comme si on se fout les moustaches d'il j'aime alors comment vous la trouvez allez-y comment vous trouvez le super 1,2 je connais pas moi cette règle je connais pas Toshiba c'est bon est-ce que c'est clair donc finalement le schéma il est en train de faire quoi une infection pleuro pulmonaire avec un SDR et défaillance d'organe est-ce que c'est clair c'est une infection pulmonaire responsable d'un SDR et de défaillance d'organe ok il nous faut le coupable alors ça sera quoi le coupable on va demander donc on va demander une PCR et quoi d'autre la PCR c'est chéma Covid je veux dire elle était négative la PCR c'est chéma elle était négative qu'est-ce qu'on fait on a déjà la TD c'est sûr les hémocultures étaient négatives il n'y a pas deux types de PCR voilà on a fait la TD alors déjà il y a deux réflexions avec la pandémie les hémocultures scénographiques on peut traiter ou encore même PCR négative d'accord on doit traiter d'abord mais pour avoir plus de précision diagnostique on peut demander la syrologie d'accord alors regardez le résultat donc nous avons des IGM qui sont ils sont comme aux IGM ils sont positifs est-ce qu'on est bien d'accord donc c'est une infection qui est très très récente ok la PCR négative ça peut être soit un mauvais prélément soit qu'il n'y a plus de virus dans cette zone-là et que tous les virus sont descendus vers le vent est-ce que vous avez je ne sais pas je pense que c'est clair la différence entre PCR et sérologie est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que c'est clair pour tout le monde alors pour être d'une façon générale oublier le SARS-CoV-2 oublier le SARS-CoV-2 oublier le SARS-CoV-2 oublier le SARS-CoV-2 il y a le germe lui-même donc je dois faire quoi je dois faire des examens directs de la culture je dois faire quoi la PCR je vais chercher quoi les anticorps contre le germe et je vais faire quoi je vais faire quoi sirologie d'accord revenons au SARS-CoV-2 est-ce qu'on peut faire des cultures de SARS-CoV-2 non parce que il ne peut pas vivre seul il a besoin de nos cellules hautes donc il est au pote c'est bon donc on ne peut on ne peut chercher que son ARN où il a les anticorps contre sa présence dans le corps est-ce que c'est clair mais quel problème avec la sérologie quel problème avec la sérologie il peut être négatif au départ surtout il peut être négatif d'accord et c'est gênant parfois d'accord alors maintenant on a deux types d'immunoglobulines est-ce que vous les savez l'immunoglobuline M l'immunoglobuline G d'accord qui apparaît en premier c'est le M puis les G d'accord les G ils persistent longtemps par contre les IgM ils disparaissent d'accord le problème le problème avec les immunoglobulines c'est qu'ils n'apparaissent qu'après parfois une semaine après les symptômes il ne persiste pas mais bon c'est un nouveau virus on ne sait pas combien ça va persister en général le timing qui apparaît un peu plus sur la littérature c'est entre 6 et 12 mois mais rien n'est sûr rien n'est sûr ça marche alors je vais partager avec vous les cours je pense et je vais l'expliquer est-ce que vous avez déjà à voir la cour la cour vous avez à voir la cour c'est qu'il y a la cour c'est qu'il y a une semaine après le début les symptômes regarde les IgMTG ou tu ne cherchais pas la cour par contre les IgMTG tu ne cherchais pas la cour tu ne cherchais pas d'accord donc ce n'est qu'à après 10 jours après 10 jours après 10 jours ils ont détecté les anticorps donc ce qui est en bleu c'est le PCR normal il y a le nez qui peut être positif parfois même avant le début des symptômes ou peut être positif pendant 3 semaines mais après ça disparaît parce qu'il n'y a plus de virus dans la sphère ORL où tu ne cherchais pas les poumons ça arrive souvent chez les personnes qui arrivent très en retard mais souvent il y a quand même des symptômes vraiment des symptômes qui sont très intenses vous avez vu qu'il a un scanner qui est foutu elle déstature elle est en choc c'est et le PCR négatif ce n'est pas un bon signe on sait que tous les virus sont partis vers les poumons d'accord très très donc le schéma finalement le présente quoi au total qu'est-ce qu'il présente au total il est en train de faire quoi tout simplement dites le nom voilà elle est en train de faire une COVID tout simplement elle est en train de faire une COVID dans quelle catégorie est-ce que vous connaissez les quatre catégories des atteintes COVID cliniques allez quelles sont les catégories qui sont les catégories cliniques de COVID on doit Sous-titrage ST' 501 modéré, sévère, critique. Alors, au moins, elle est comment ? Au moins, je dis bien au moins. Au moins, elle est sévère. Bien sûr, un choufou, voilà. Au moins, au moins, elle est sévère. Alors, Béna, ça veut dire quoi ? J'ai pas de symptômes, soit que j'ai pas de symptômes, ou là, très peu de symptômes. D'accord ? Modéré, j'ai quelques symptômes, mais avec des facteurs de risque. D'accord ? C'est une classification clinique, qui dépend pas du scanner. D'accord ? Sévère, c'est un patient, c'est une patient, qui a des critères de sévérité, notamment la désaturation, la tachycardie, la polypnée, les troubles de conscience. Alors, quand est-ce qu'on dit que c'est critique, un cas critique ? Quand on fait, quand on le passe, on nécessite quoi ? Une ventilation, une ventilation, très très bien. Une ventilation, c'est-à-dire qu'il va être intubé, une incision de respir. c'est bon ? Et certainement, tout à l'heure, le schéma, il va être critique. C'est bon ? Alors, maintenant, on va devoir traiter le schéma qui vient pour un COVID au moins sévère. Il y a plusieurs voletérapeutiques. D'accord ? Et la prochaine fois, on doit aller médicament. Comme ça, vous serez imprégné de ça si jamais vous avez des parents pour ça. Aujourd'hui, on va parler de l'oxygénothérapie. Ce que je vais essayer de faire, je vais vous montrer les différentes techniques de sonothérapie les plus simples ou plus compliquées. D'accord ? Je reviens 30 secondes. J'ai ramené mon cobaye et on va parler du premier moyen. C'est quoi ce moyen ? C'est les lunettes. D'accord ? Ce sont les lunettes à oxygène. C'est exactement ça. Qui est des lunettes, on doit les porter comme des lunettes. D'accord ? Alors, comment on va faire ? Viens. Je viens devant le patient. Je viens devant le patient comme ça. Je lui mets comme des lunettes comme ça. Et je sers. D'accord ? Je répète. Je viens devant le patient. Je viens devant le patient. Et je sers. D'accord ? Il y a une mauvaise habitude que vous avez tout. Vous voyez souvent dans les services. Regardez ce qu'ils font. ils font des lunettes. Il vient derrière la tête du patient comme ça. Il sert comme ça. Regarde. Ils font comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Alors ça, c'est pas bon pour deux raisons. Ça, c'est une mauvaise habitude que je vous demande d'oublier. Parce que parfois, déjà, ça peut créer des escarici au niveau du nez parce que ça tire. Ça tire. Et en plus, je peux passer sur les oreilles. Et ça peut léser les pavillons de l'oreille. D'accord ? La meilleure façon, c'est quoi ? C'est les lunettes. Comme ça. D'accord ? Et je mets derrière les lunettes et je sers. Est-ce que c'est clair ? D'abord, les lunettes. C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? D'accord ? Alors, avant de voir autre chose, regardez. Supposons ici, mon patient, je branche ça à l'oxygène. Supposons que j'ai mis un débit à 4 litres par minute. Écris avec moi. j'ai mis un débit de 4 litres par minute. Il est de combien la FIU de maintenant chez mon patient ? Est-ce que vous avez une idée ? non, la FIU de maintenant ? Soyez précis. Alors, notez, notez chez vous, notez chez vous. 1 litre par minute, 1 litre par minute, il me donne 3 % supplémentaire de FIU 2. Donc là, mon patient, il était à combien de débit ? Mon patient, il était à 4 litres. Donc, il respire ce qui est entour de l'oxygène. Donc, je tire de l'oxygène. 21 plus 12, c'est combien ? Est-ce que vous avez compris ? Les 12 Nijetna, les 12 Nijetna, il y a 4 litres fois 3 %, c'est 12 %, plus 21, c'est c'est 33 %, c'est bon ? Alors, je vous donne un exercice rapide. Notez, vous avez un patient sous l'une exercice 21 de quoi ? De l'air ambiant, parce que là, il a un bâton de l'oxygène mais aussi, il continue à respirer. Est-ce que vous avez compris ? Il continue à respirer. Alors, exercice, vous avez un patient qui a un débit à 6 litres par minute. Notez, notez l'exercice. 6 litres par minute. Restez ici. 6 litres par minute, d'accord ? Vous avez fait une gazométrie, vous avez trouvé une PAO2 à 120 mm de mercure. PAO2 à 120 mm de mercure. Il est de combien le rapport ? Allez-y. Il est de combien le rapport ? Très, très bien. Bravo, c'est exactement 307,69. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, mais on est presque déjà limite. Donc là, il faut se préparer peut-être faire un deuxième moyen, un autre moyen. D'accord ? Pas trop. On est vraiment 307, c'est pas bon. Dans ce cas-là, je peux travailler avec un deuxième moyen d'oxygénothérapie. Lequel ? Comment on a calculé ça ? Très bien. J'ai fait le rapport PAO2 sur PAO2. Il était combien ? À 120, il était à la FIO2. La FIO2, il était 39%. Il y a 0,39. Donc, il y a des 120 sur 0,39. Est-ce que c'est clair ? Alors, maintenant, du moment que c'est limite, je peux utiliser un deuxième moyen qui s'appelle quoi ? Il s'appelle comment ? Le masque à haute concentration. Bien. C'est ça le masque à haute concentration. Qu'est-ce que vous remarquez sur le masque à haute concentration ? Pourquoi on ne parle pas de masque à haute concentration ? Il est étanche. mais qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a ? Parce qu'il y a une petite biologie et qu'on peut lui insérer de l'oxygène. T'es-toi. Il y a... Est-ce que vous avez quelque chose ? À part le résonant, faites attention. Je rapproche ça. Qu'est-ce que vous remarquez ? Très bien. Il y a pas de nébulisateur au sein de l'éval. Est-ce que tu as de l'éval ? Viens, viens, viens. Est-ce que vous avez vu l'éval ? Elles servent à quoi ? Quand tu le passes en expire, ils... quand le passant expire, il s'ouvre. Mais quand il inspire, il se ferme. Et du coup, le passant il inspire. M'est-ce que il inspire ? Mène l'oxygène. Mène l'oxygène. Mène de ça, de ce ballon réservant. Mène le sein. Donc, avant de placer ça au passant, il faut faire quoi d'abord. Oui. On doit mettre de l'oxygène dans le chien de l'eau. Très bien. Bravo. On doit remplir le sac. D'accord ? On doit remplir le sac. OK ? Et on va placer au patient. Comme ça. Donc, supposons que j'ai déjà rempli. Je vais le remplir. OK ? Supposons que c'est moins la bouteille d'oxygène. OK ? Je vais le remplir. D'accord ? D'accord ? On le place. Je serre. Je serre. Regardez. Le patient, quand il inspire, il inspire d'où ? Non, ce n'est pas ça le rien humain. Il inspire d'où ? Qu'est-ce qu'il inspire ? Non, dans la vraie vie, de l'oxygène. D'accord ? L'oxygène. Mais quand il expire, son air, il sort par l'éva. Donc, il faut que ce patient il est de presque 100%. Parce que pourquoi ? Parce qu'il n'inspire que de l'oxygène. Vous voyez, dans certains services, parfois, le patient, il est gêné qui est une jérôme dans le délire. Regardez. Est-ce que vous voyez cette attitude ? Est-ce que vous la voyez dans le service ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Si je fais comme ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le malade, je vais... Non, non, je vais... Je vais l'étouffer. Vous avez comme... Tout est fermé. Là, il est en train d'étouffer. Je vais l'étouffer. Donc, si le malade inspire beaucoup et que ça se vide, ça veut dire quoi ? Que la pochette se vide, ça veut dire quoi ? C'est toi. Je ne t'ai pas posé la question. Si le sac se vide, le malade, il fait comme ça. Et le sac se vide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a besoin de... De plus de débit. Très bien. Ça veut dire qu'il faut passer à une autre... Il faut passer à une autre... Non, pas avant. Mais jamais ça. Il faut passer à une autre méthode. D'accord ? Alors, quelle est la méthode qui vient après ? Je vais se mettre ça. Avant la vigne. Quelle est la méthode qui vient après ? C'est... La méthode est... Très bien. L'octiflore. Oxygénothérapie à ODB. OHD. Donc, quelle était la première méthode ? Lunettes. Ensuite. Allez, ensuite. Mask out. Ensuite. Alors ça, par contre. C'est l'oxygénothérapie à ODB. Je le place au malade. Je le place au malade, comme ça. je le serre derrière. Je le serre derrière. Je le serre bien comme il faut. Par contre ça, je le mets sur un respirateur de réanimation parce qu'il va souffler l'oxygène, mais à fort débit. Quel est l'intérêt de ça par rapport aux lunettes de lunettes normales ? Quel est l'intérêt de ça par rapport aux lunettes normales ? Le D-B, il est très important. Merci COVID. Et ça a été dit, j'ai vu, en don de l'oxygène mais qui est humidifié. Donc, le D-B est très intense. Donc, ça permet encore d'ouvrir les voies respiratoires et ça donne de l'oxygène qui est humidifié. Contrairement aux lunettes, il est très peu humidifié. D'accord ? Très, très bien. La F2, c'est nous qui la choisissons pour le respirateur. Ça fait de 60 jusqu'à 100% en fonction de la saturation. Pourquoi ? Parce que l'air, elle est sec. D'ailleurs, il faut que tu as demandé à ce oxygène que tu as l'oxygène et que tu as l'oxygène. L'air, c'est un l'oxygène, pardon, c'est un gaz qui est froid, qui est sec. Donc, il faut l'immodifier, il faut le réchauffer. Non, voilà. C'est ça. Ce sont des lunettes, mais vraiment d'une qualité supérieure. si ça ne marche pas avec ça, qu'est-ce que je peux faire ? Avant la vigne. Avant la vigne. La vigne, c'est ? Non, quinoa. Voilà, c'est ? Est-ce que vous entendez parler de ça ? Oui, ça vient un peu. C'est le helmet. Le helmet, on le met ? Merci. Merci. Alors, normalement ça, on le branche au respirateur et ça gonfle. Et ça gonfle, d'accord ? Le problème quand ça gonfle, c'est que le patient reste aussi touffé, d'accord ? Qu'est-ce qu'on sait ? Il y a des sangles, mais c'est des sangles, d'accord ? Ça s'appelle le helmet, helmet, H-E-L-M-E-T, d'accord ? Et si ça ne marche pas après ça, on fait quoi ? Si ça ne marche pas après ça, on fait là ? Non, pas le massage cardiaque. On fait là, Vini, on fait ce masque-là, que je branche au respirateur. Je fais ce masque-là et que je pense au respirateur. Et si ça ne marche pas avec la Vini, c'est l'intubation et on va intuber. D'accord ? Est-ce que vous avez saisi la progression ? Parce que la prochaine fois, on va détailler c'est quoi la Vini. Merci. Est-ce que vous avez saisi la progression ? Alors, qui peut me dire la progression, Manon ? Allez-y. Qui peut me dire la progression ? Allez-y. Salaam alaykum, salaam alaykum. Allez, Kim, restez concentré sur le cours. Qui peut me dire la progression ? Maman. Très bien. La machine Optiflow. Bon, je n'aime pas le terme Optiflow parce que c'est un nom commercial. Je préfère OHD. Oxygenothérapie à haut débit. Donc, lunettes, masques, Optiflow, helmet, génie, intubus. D'accord ? Après, bien évidemment, pour ne pas rentrer dans les détails, tout dépend de notre fréquence respiratoire, des signes de lutte, de notre gazométrie, de notre saturation et on décide. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour Cheyma ? Euéga, ce que vous avez vu. La méthode ne marche pas. La machine l'hyperventilation, c'est qu'elle commence toujours à désaturer et avoir de l'hypoxie. Alors, moi, sincèrement, si Cheyma, je commencerai par une VINI d'emblée, sincèrement. Non, je n'intuberai pas au départ, ce qui est pour le moment conscient. Je mettrai une VINI. Et si ça ne marche pas, je vais intuber. Donc, pour Cheyma, je décide de mettre une VINI. Mais ça, ça reste, il faut un peu d'expérience pour comprendre tout ça. Mais est-ce que vous avez d'abord déjà compris la différence entre les cinq ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? C'est clair dans votre tête, c'est ça la progression. C'est bon ? Alors, la prochaine fois. La prochaine fois, c'est dimanche, c'est sûr. C'est quoi la VINI ? À quoi sert ? C'est-à-dire, je vais vous montrer un excellent schéma sur les différents médicaments du COVID. Vous allez comprendre. L'avantage du Helmet par rapport à l'OHD. Alors, le Helmet, c'est une, on va dire, c'est une transition entre le HD et la VINI. Je vais vous expliquer tout ça. La CPAP, c'est une VINI. Tu m'as dit, c'est bon, encha'Allah, le stade prochain. Venez tous, vous allez comprendre c'est quoi la VINI d'une façon très, 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 très simple, comme d'habitude. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Je vais essayer de mettre le masque pour la photo. Après, je vais être lié au bout. Voilà. Mettez la photo. Alors, qui va être capté. À mon signe, il y a tout le monde. Alors, 3, 2, 1, souriez. C'est bon. Y'a Allah. Bonne soirée. Et à dimanche prochain. C'est bon ? Dimanche. Là, c'est élastique. Mettez-le. Y'a des tailles. C'est élastique. Donc, ça rentre facilement. Et pas de suce. C'est bon ? Y'a la vraie vraie. Alors, c'est bon. C'est bon. La vraie.